Le budget 2022-2023 s'accroîtra de 40% par rapport à 2021-2022. Et chacun se demanderait quel est ce phénomène extraordinaire qui va intervenir dans l'économie du Burundi pour pouvoir encaisser des sommes aussi importantes en une seule année. Juste pour mentionner qu'aucun pays de la sous-région ne prévoit une aussi forte croissance de son budget. Par exemple, la Tanzanie prévoit un accroissement de son budget de 9%. L'Ouganda de 7%. Le Rwanda de presque 5%. Le Kenya de 4%. Et tous ces pays reconnaissent les impacts négatifs de la COVID-19 et du conflit en Asie sur leurs économies. Mais apparemment pour le Burundi, il n'y a eu aucun impact. Deuxième observation, l'analyse des prévisions budgétaires montre que l'augmentation des recettes budgétaires est le résultat des augmentations à cascade des taxes sur tous les produits aussi bien domestiques qu'importés. Que ce soit le sucre, le carburant, d'autres produits importés, que ce soit les services comme le téléphone et toutes ces augmentations qui auront un impact sur tous les prix des produits de première nécessité. Exacerbant ainsi la pauvreté, la faim et le désespoir de la population. La question qu'on peut se poser ici est, est-ce le moment d'augmenter les taxes et les prix des produits de première nécessité ? Merci. Sous-titrage FR ?